Alors wesh les pivotes c'est les grosses oufeilles ça c'est comme vous voulez Les mecs aujourd'hui grosse grosse nouveauté on va faire une petite présentation pour le serveur Krakosia Donc voilà ils m'ont demandé si je voulais bien être youtubeur sur le serveur j'ai accepté Du coup voilà c'est un serveur pvp faction sous launcher bien sûr il est modé Du coup voilà dans la description je mettrai le site de Krakosia Il ouvre le samedi 23 mai 2020 Du coup les potes là on commence je vais vous présenter les minerais Du coup là pour le mondien du coup il y a le grenade Ensuite il y a le jade Le cobalt Et ensuite pour le plus puissant le Krakosia Ensuite le coffre en jade C'est un coffre normal sauf qu'il a deux fois plus de place qu'un coffre Il y a les échelles en grenade qui nous permettent de monter beaucoup plus vite Ensuite il y a les différents buissons Du coup il y a le buisson A, XP, minerais et tout Et comme vous pouvez le voir en fait une fois poussé Bah en fait on a jeté à clic droit et là bam on a un fragment de jet etc Donc en fait pour crapler les buissons dans la map on a des baies Du coup comme vous pouvez le voir les baies sont juste là C'est random hein Ensuite il faut aller dans un temple Dans la map il y en a deux ou quatre Du coup il y a l'établi des baies Et voilà en fait il faut quatre baies pour crafter un buisson Du coup les mecs maintenant là je vais vous présenter l'obsidienne anti-crash collection Du coup on est obligé d'avoir cet item pour la casser parce qu'elle est incassable C'est comme la bedrock même après trois minutes, quatre minutes elle ne peut pas se casser Du coup ici on a l'établi ancien qui permet de craft tous les items anciens Donc voilà alambic, arc, voilà le stuff de farm etc etc Du coup ici les potes on a les graines d'underpearl Du coup dès qu'on les casse en fait ça nous rapporte des underpearls Parce qu'en fait il n'y a pas de haine dans la map C'est soit l'underpearl, soit les graines d'underpearl je veux dire Soit au shop même si ça coûte pas cher mais c'est toujours bon d'avoir le farm Ensuite ici quand on casse ça dans la map on a un pourcentage de chance d'obtenir des céréales Les céréales quand on les fait pousser on a soit du melon soit du chocolat etc Voilà j'oublie la troisième Et grâce à ça en fait on va pouvoir faire les potions allongées Du coup voilà c'est avec l'alambic ancien On va pouvoir faire des potions allongées Donc des forces de 8 minutes, des speeds de 8 minutes etc etc Du coup ensuite les mecs on est sur Krakosia Du coup il n'y a pas d'Ovenu Creeper Du coup c'est une petite amie Là c'est l'unclame fader En fait nous avons des mobs, des nouveaux mobs Du coup ici il y a le guépard qui sert à faire plein de craft Le guépard juste ici, le lion Le scorpion L'alligator Et ensuite il y a aussi un scorpion Sauf que le scorpion ne peut pas être dans son enclos Parce qu'il se sauve Du coup les mecs là il y a le marteau en cobalt Du coup je pense que tout le monde le sait un marteau Genre en fait ça donne 9 blocs Du coup voilà d'un seul coup ça donne du 3 sur 3 Ensuite ici il y a le stuff de farm Du coup regardez quand l'équipe Ça nous met les enchantements suivants Regardez Voilà Ça nous met speed de haste, jump boost, fire resistance, water blessing C'est à dire qu'on ne prend pas des dégâts avec l'eau Anti-chute et invisibilité Du coup les mecs là on va partir à la multi-tool Du coup voilà la multi-tool en fait ça casse tous les blocs Du coup ça peut faire pelle, hache et pioche Voilà donc comme son nom c'est une multi-tool ça sert à tout Du coup ici les potes il y a le désenchanteur Du coup pas besoin d'expliquer On peut avoir des améliorations pour le désenchanteur Du coup on peut mettre juste là Du coup bref c'est pas très très bête On met notre stuff et ça coûte 5 niveaux Et ensuite on peut le désenchanter On a 80% de chance Ensuite ici on a le décrafter Voilà faut pas être bête On décrafe ses items pour récupérer ses minerais Ensuite il y a le parchemin Le parchemin on le trouve dans des coordonnées random dans la map Et en fait ça nous permet de savoir Où est le foam d'une faction qui est dans le top 10 des meilleurs Du coup on ne choisit pas c'est totalement random Du coup les mecs ici il y a les deux plus grosses épées du serveur Du coup il y a la dag Que la dag fait beaucoup de dégâts comme vous pouvez le voir Elle fait 11,5 Et aussi elle a un pourcentage de chance de mettre no punch Un ennemi quand tu le tapes Voilà c'est la deuxième meilleure épée du serveur Elle a beaucoup de durabilité comme vous pouvez le voir 2835 Ensuite ici il y a le sabre Qui met beaucoup plus de dégâts Donc comme vous voulez voir 1,5 Donc il n'y a pas beaucoup de durabilité Et lui il peut mettre weakness 2 à son adversaire Du coup les mecs maintenant on va montrer le four Le four de richesse en fait Ça cuit beaucoup moins vite qu'un four normal Sauf que c'est comme une fortaxe Mais beaucoup moins opé C'est à dire que ça cuit les minerais Et ça peut les dupliquer On a un pourcentage de réussite de le dupliquer Du coup ici il y a le grimoire Le grimoire ça coûte beaucoup plus de niveau Qu'une table d'enchant normale Sauf que t'es obligé d'avoir un bon enchantement Donc soit P4, soit Charmé 3, P2, Unfinity Alors Spec 2, Unbreaking 3 Bref vous avez compris la suite Du coup les mecs là je vais vous montrer Le boss du serveur Du coup dans les anciennes versions Si vous avez joué il y avait l'event monster Sauf qu'il ne donnait pas de points faction Et là en fait il y a l'anubis Qui va donner beaucoup de points faction A la faction qui le tue Du coup vous pouvez le voir il est grand Voilà il a 5000 points de vie Alors bonne chance à vous de le tue Du coup les mecs là je vais vous montrer L'oasis Du coup l'oasis en fait c'est un maven du serveur Et dessus il y aura des Comment ça s'appelle Des minerais de Krakosite Il y aura les nouveaux mobs Qui vont spawner tout Du coup voilà il y aura beaucoup de PVP Aussi les mecs vous devez savoir Que le PVP sur Krakosia c'est du PVP drop Du coup voilà Ici il y aura tous les minerais Tous les nouveaux mobs etc Du coup là les potes On va aller au home nexus C'est pas du tout un home nexus C'est juste de l'appeler comme ça Parce qu'en fait En vanilla ça s'appelle un peu comme ça Mais bref Je vais vous montrer ça A tout de suite Du coup les mecs c'est bon de nier Du coup en fait Là c'est un level Ici il y aura un coeur Qui aura 1000 points de vie Du coup le dernier qui tape le coeur Pour le tuer Il remporte des points faction Du coup ensuite il y en a un ici Dès que celui-ci meurt Il y en aura un autre là-bas Là-bas et là-bas Et quand les 4 seront morts Ici il y en aura un autre Mais c'est un peu comme un boss Ici il y en aura 2000 Et celui qui le tue Il remporte 70 points faction Du coup là les mecs Pour finir je vais vous montrer Les 20 totems Du coup voilà Ça ressemble à ça Franchement c'est vraiment très beau Du coup comme vous pouvez le voir Ici c'est le totem Bref je vais vous expliquer En fait il y a un totem Voilà qui va Spawn Nous devons le casser Les 5 blocs Avec la main Pas le droit à pioche Ou quelque chose d'autre Du coup voilà C'est seulement avec la main Et voilà Et la faction qui casse les 5 blocs Remporte des actions à la fin Et des récompenses Du coup les mecs Pour finir Bah je vais vous présenter C'est le spawn Voilà comme vous pouvez le voir Il est comme ça le spawn Franchement il est super beau Il est un peu un thème ancien Désert Du coup voilà Comme vous pouvez le voir Il a une petite cheminée Assez bien faite Du coup le spawn est comme ça Voilà Vous pouvez le voir Du coup les mecs C'était Nécros Je vous ai présenté Krakosia Je vais vous mettre leur discord Leur site dans la description Soyez présents samedi C'est un très bon serveur Les potes C'était Nécros Je vous laisse Mais attendez les potes Vous avez vraiment cru Vous avez vous laissé comme ça Ah non je peux pas Bon les mecs Comme vous le savez Je fais tout le temps des concours Et là je vous fais gagner 100 pb dans cette vidéo Du coup vous avez juste A vous liker Vous abonner Et commenter Du coup voilà les mecs Je vous laisse sur le trailer De Krakosia Venez sur le serveur Il a l'air vraiment d'être cool Moi j'y serai avec toute ma fac Allez A samedi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501